Pourquoi la foule n'a fait un clash ? Pourquoi Booba a fait un clash ? Si ce n'est pour autre chose que pour faire du buzz ? Je pense que s'il y a un problème avec un artiste, qui qu'il soit, je pense qu'ils vont le régler directement. Si un mec les insulte de fils de pute dans un morceau, je pense que, quel que soit l'artiste, qu'il soit connu ou inconnu, ils iront le régler sans faire de bruit, normalement. Perso, j'ai déjà eu des histoires avec des mecs du rap, j'ai été les régler sans faire de bruit, sans passer par le public ou rentrer en studio pour faire un titre. Maintenant, moi, j'ai été cité sur des morceaux. Il y a mon frérot, un ami, Rof, qui m'avait plus ou moins fait un clin d'œil sur le morceau Wesh Zoulette à la fin du titre, en citant 487. Et la fouine qui m'avait cité dans son interview concernant Booba. Et donc, ça a prêté à pas mal de confusion par rapport au public. Il y a des gens qui ont cru que je prends des positions sur les clashes. Et que, voilà, donc, le public, à ce moment-là, je me suis aperçu vraiment que le public commençait vraiment à rentrer dans la polémique et que le clash commençait à avoir une telle importance que les gens oubliaient les lyrics, oubliaient plus ou moins les artistes qui voulaient arriver avec du contenu, du texte ou quoi. Donc, à ce moment-là, je me suis posé une question. Je me suis dit, depuis 2007, en fait, depuis l'arrivée des Skyblogs, on est dans un concept de buzz. À savoir que, depuis l'arrivée des Skyblogs, il y a des artistes qui ont commencé à émerger. Et donc, le directeur des programmes de Skyrock, Laurent Bounod, se fiait à Skyblog pour vérifier qui étaient les artistes qui avaient du buzz. Et ça, c'est en 2007. Et donc, lorsque tu étais numéro 1 sur Skyblogs, bah, tu étais recommandé à une maison de disques. Lorsque tu étais en maison de disques, et que tu étais bien classé dans le top de Skyblogs, bah, t'avais ton morceau qui était en rotation en radio, et un nombre de rotations beaucoup plus important en fonction de ton classement. Lorsque tu étais un artiste débutant, bah, t'avais le droit à une rubrique dans un magazine, Rap Mag, etc. Et donc, à ce moment-là, il y a un mec qui avait compris que Skyblog pouvait plus ou moins influencer le monde du rap. Et donc, il a créé ce qu'on appelle un robot. C'est un mec qui s'appelle Cédric Fiducia. Et donc, il a créé un robot pour augmenter tes vues, tes amis, publier des commentaires sur des millions de Skyblogs. En une journée, faire ta pub partout sur les Skyblogs. Il a fait un RDB avec toutes les maisons de disques. Et en trois mois, tous ceux qui bossaient avec lui étaient en haut de l'affiche. Et la playlist de Sky a commencé à être influencée par ses manipulations. Et devenait plus ou moins pas trop cohérente, on va dire, au fur et à mesure. Ça a duré pendant un an, jusqu'au jour où Laurent Bounod s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une arnaque là-dessus. Et donc, il a plus ou moins changé son indicatif. Il s'est tourné un petit peu plus vers iTunes. Et donc, le même principe, les gens se sont plus ou moins concentrés à savoir comment bidouiller au niveau d'iTunes. Et donc, ils se sont dit, on n'a qu'à acheter nous-mêmes nos titres sur iTunes. Sauf que tu ne peux télécharger qu'un seul titre par carte bancaire. Du coup, ils ont dû aller acheter des cartes sur iTunes, à la FNAC. Et le problème était réglé. Encore actuellement, si tu veux être numéro 1 sur iTunes, il suffit juste de l'inclure dans ton budget promo. Il y en a qui le font encore actuellement. Ça existe même dans les CD physiques depuis des années. Et si tu achètes un album en trois exemplaires et que tu passes à la caisse, ce n'est pas comptabilisé dans le top album. Parce que tu as des mecs, ils allaient acheter eux-mêmes leur CD. Et la première semaine de la sortie de l'album, ils faisaient une bonne entrée au top album. Et puis ensuite, le week-end, ils allaient les vendre sur le marché de clients courts, les puces, les concerts. Et pour revenir aux réseaux sociaux, sur YouTube, sur YouTube, tu vois des artistes, ils ont je ne sais pas combien de vues, 1 million, 6 millions, 3 millions, etc. Et puis à la fin, lorsqu'ils sortent leur album, ils ont moins de 1 000, 2 000, 3 000. Et tout ça, si vous avez envie de vérifier, il y a un site qui s'appelle www.am.com et sur ce site-là, tu peux acheter un million de vues si tu veux. Tu peux acheter des abonnés, tu peux acheter des j'aime pour tes vidéos, tu peux acheter des fans sur Facebook, des followers sur Twitter, etc. Ça ne te coûte pas cher. Si tu veux rajouter des likes, des vues, il n'y a pas de problème et tu peux rentrer dans le délire, il n'y a aucun souci. C'est le même principe que sur Bouskapé, là où dans le top recherche, si tu veux avoir ton nom en gros, il suffit juste d'envoyer la facture au mec de Bouskapé et tu auras ton nom en gros, tu auras des vues aussi importantes sur le site. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sans conséquence, le rappeur, c'est un faux buzz. C'est un faux buzz qu'il a en vérité. Il peut avoir des vues de fou, il va sortir son album et ça va être la chute. C'est le déséquilibre. Et tous ces sites-là, ces Bouskapés et compagnie, ils contribuent à ça aujourd'hui et ils ne rendent pas service au game, ils ne rendent pas service à ces artistes-là. Aujourd'hui, on peut considérer que si tu veux réellement faire du buzz, soit tu choisis cette option de payer et de faire monter ta cote, ou soit tu vas sur le terrain. Parce que nous, on allait sur le terrain à l'époque, on s'en foutait des top albums, on s'en battait les couilles de savoir si tu étais numéro 1, numéro 2, si la radio jouait ton morceau. Les classiques, c'était la rue. Et c'était la Seine, c'était les radios locales, c'était la province. On monte dans un camion, on monte dans un van, on voit au charbon. Et c'est ça la réalité. Mais depuis ces 5 dernières années, on va dire qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué et si tu veux faire du buzz, il suffit d'avoir un bon portefeuille, de l'inclure dans ton budget promo et puis c'est parti. Maintenant, moi, j'ai fait un morceau, je l'ai appelé FDP, je me suis dit, je vais créer un buzz. Sauf que je vais m'en servir à quelque chose de différent. Je l'espère, Inch'Allah, et mettre fin un peu à toute cette mascarade, à tout ce qui se passe en ce moment dans l'rap, etc. Donc j'ai publié plus ou moins le hashtag TLT sur Facebook et j'ai donné une signification. J'ai mis toutes des langues de tapin, ça a fait parler tout le monde. Ensuite, j'ai chauffé avec des trois punchlines, j'ai mis plus ou moins la punchline le clash ne vaut pas la calache, c'est bon la brute et la balle train que j'ai annoncé à un morceau FDP et voilà, le buzz, il a été lancé. Après, voilà, moi, j'avoue que le morceau, quand je l'ai fait, je l'ai fait parce que aujourd'hui, on est dans une tendance où il suffit juste de dire fils de pute, je vais te niquer ta race, enculé, et puis c'est parti, quoi, tu vois. Le morceau, juste de mettre FDP, les radios l'ont repris, tout le monde l'a repris, tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, je l'ai enregistré super rapidement, je l'ai posé, je l'ai envoyé, je me suis dit, vas-y, nique sa race, je balance le son, c'est parti. Le morceau, il n'est pas là pour faire un classique. Même si les gens de mon public, les gens qui aiment Safeview, qui me connaissent, ne comprendront pas, regardez, aujourd'hui, ça fait du buzz, ça me permet d'être là, d'exprimer ce que j'ai à dire et ça permet à toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui devant leur écran d'ordinateur de comprendre plus ou moins l'information que j'ai à faire passer. Après, moi, je n'ai peut-être pas la solution, tu vois, je n'ai peut-être pas la solution pour tout ça, mais moi, j'ai une chose à dire, tout simplement, j'ai eu une petite idée avec un frérot, je me suis dit, on va ouvrir un site et le site, là, il est en ligne depuis 5 minutes. Si tu veux, tu peux aller voir, tu peux retrouver des sons, tu peux retrouver des clips, des interviews, tout ce que tu veux. Ce n'est pas moi qui décide de la durée, de passage, de rotation, si ton clip, il sera à 1 million ou à 2 millions ou si tu as le droit de diffuser ou pas diffuser. Tout le monde est libre de diffuser sa vidéo, son clip, peu importe ce qu'il a à faire passer comme message, c'est libre, ouvert à tout le monde. Maintenant, le site, il s'appelle tfrap.com, tu peux balancer ton titre, tu peux balancer ton clip, tu peux balancer ce que tu veux, tu ne seras pas censuré, on ne te demandera pas une facture pour pouvoir te mettre en rotation, il n'y a pas de problème, tu viens s'enver à tous les mecs qui soient de province, de Paname, qui soient des Domtom, qui soient de partout, qui soient du blé, du Maroc, d'Algérie, Sénégal, dis ce que tu veux, viens, balance ton titre et ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, maintenant, si tu veux, TFRA, viens mon vieux, tu auras du lourd, RDV à 20h, sur tfrap.com, je suis en tchat, je suis en tchat, pardon, pendant une heure, à tout de suite la famille, ZARVU, fin du game. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada